bonjour à tous et bienvenue dans flight simulator 2020 je vais continuer mon petit tour du monde toujours aux états unis je suis toujours en californie et je suis en train de descendre vers los angeles donc on va continuer notre petit trip qui est ici de renault vers los angeles mais j'ai déjà fait une petite partie il en reste quand même encore quelques uns donc un petit vol de 13 minutes entre la piste d'atterrissage de herst san simeon voilà mais je suis arrivé à san simeon sur la côte ouest vers le comté de san luis régional on va en profiter de parler un petit peu pendant la vidéo du pico du pimax crystal light puisque la sortie le logiquement approche donc les précommandes sont toujours en cours et on devrait pas tarder pour ceux qui ont qui ont accédé aux précommandes on devrait pas tarder à recevoir les modalités de pré paiement pour le pimax donc ça ça devrait arriver soit dans les jours qui viennent soit dans dans les toutes prochaines semaines vraiment alors basculé en verre on va préparer un petit peu notre petit trip c'est plutôt sympa le paysage très vert dans ce qu'on a là j'ai fait le trait de côte la qui descendait du nord vers le sud c'était très chouette vraiment c'est très montagneux c'est vraiment très très bon alors après le décollage suivi la côte vers le sud est jusqu'à point estéro 427 voilà donc on va faire demi tour après le décollage donc c'est parti alors ce que je découvre un peu au fur et à mesure de mon tour du monde c'est qu'on a de très très beaux paysages mais bien souvent et bien souvent on a quand même des terrains d'aviation qui sont un peu nus il sert il n'y a pas forcément grand chose dessus ça oblige un peu à acheter des améliorations c'est très très beau les décors vivement le pimax cristal light je parlais un petit peu dans cette vidéo de ce que j'attends au niveau des performances d'affichage du cristal light de manière on va dire simple juste avec une réflexion sur la résolution et je pense que ça s'annonce plutôt pas mal regardez ces belles prairies là qu'on a en dessous très beau on a du relief on va pas monter trop on va se faire le trait de côte tranquillement je pense qu'à 1 500 pieds on va monter à 1 500 pieds on va sélecter le pa on va sélecter le pa on va sélecter le pa alt heading et pa voilà donc petite réflexion sur la résolution qui fait un petit peu peur pour certains la résolution du pimax je rappelle la résolution du pimax cristal light 2880 par 2880 alors si vous partez sur le cristal super là on est à 3880 par 3880 autant dire que il va falloir une carte graphique de compétition alors que là 2880 par 2880 ça a tendance à faire peur à certaines personnes et au final vous allez voir que il n'y a peut-être pas tant de raison d'avoir si peur que ça aujourd'hui avec les cartes graphiques que l'on a c'est au pico 4 la résolution native que j'ai est de 2160 par 2160 voilà et pour vous donner une idée de la résolution que j'ai affichée dans le jeu en fait j'ai fait un facteur de 1,5 ce qui me donne, si je ne dis pas de bêtises une résolution de je crois que c'est 3240 je ne vais pas dire de bêtises je vais pas checker ça je vais faire une résolution de 3240 par 3240 et vous voyez que c'est quand même fluide je n'ai rien à redire sachant que le cristal light est à 2880 par 2880 ça veut dire que la résolution que j'affiche ici dans le casque elle est déjà supérieure à la résolution du cristal light donc c'est de bonne augure ça veut dire que déjà la configuration que j'ai actuellement me permettra normalement de passer le cristal light en résolution native de 2880 par 2880 directement et même que je pourrais avoir une marge pour améliorer ce facteur de résolution peut-être à 1,2 voilà on verra ce que ça donne il faudra que je teste quand je le recevrai mais voilà pour vous dire que déjà avec une 4070 ti super là je suis déjà à une résolution qui est supérieure à la résolution native du PIMAX cristal light et c'est fluide et à cela on rajoute en plus le fait que le Pico 4 n'est pas en displayport c'est à dire qu'on n'a pas d'image brute qui vient du PC elle est compressée puis décompressée en fait dans le casque c'est à dire que vous avez en plus de la ressource graphique et processeur qui est utilisée pour une tâche que vous n'aurez pas avec le PIMAX cristal light puisque ça va être envoyé directement au casque donc vous n'aurez pas de perte de performance en plus là dessus ce qui laisse encore penser que j'aurai en plus une marge de progression donc à voir si cette marge de progression je l'utiliserai pour augmenter cette résolution à 1,2, 1,3 voire 1,4 à voir et en gardant des paramètres graphiques dans Flight Simulator moindres ou alors est-ce que je garderai une résolution peut-être à 1,2 et que j'augmenterai peut-être des paramètres graphiques dans Flight Simulator ça va falloir que je teste il va falloir que je teste un petit peu tout ça voilà alors ensuite de Point Estéro coupé à travers la baie jusqu'à Moro Rock le bouchon volcanique de près de 600 pieds de haut à l'embouchure de Moro Bay d'accord on le voit déjà le rocher donc voilà un peu ce que je voulais un peu vous parler déjà dans cette vidéo c'est ce premier point c'est n'ayez pas peur de la résolution je pense que vous aurez moyen de pouvoir avoir une résolution tout à fait correcte avec une carte graphique si vous avez une RTX dans les 40-70 je pense que vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire pour faire fonctionner le Crystal Light en résolution native ce qui est déjà une très bonne chose alors si vous avez une 40-90 allez-y les yeux fermés vous n'aurez aucun souci il y a une fonctionnalité que j'ai dans le Pico 4 que je n'aurai pas visiblement dans le Crystal que j'aime bien c'est en fait la façon avec laquelle j'enregistre mes vidéos en fait j'enregistre mes vidéos en faisant une la météo s'est fortement dégradée là d'un coup je vais enlever ça c'est la façon d'enregistrer en fait vous utilisez les manettes pour enregistrer directement la vidéo en un seul bouton et ça j'avoue que cette fonction moi elle me plaît bien parce que c'est très simple je mets à côté en face de moi un micro qui enregistre et après je récupère les deux fichiers j'assemble le fichier vidéo et le fichier audio alors je n'utilise pas le fichier audio du casque enfin l'enregistrement audio du casque pourquoi ? parce que visiblement ça ne marche pas alors je ne sais pas si c'est lié au Pico 4 ou si c'est une option que j'ai mal sélectionnée pourtant l'option semble sélectionnée dans Pico je ne sais pas pourquoi ça n'enregistre pas le son avec la vidéo quand je parle donc c'est pour ça que j'enregistre ce dont je parle par une source externe mais en tout cas moi au niveau de la façon d'enregistrer et la façon de monter mes vidéos c'est hyper simple ensuite je transfère mes vidéos sur mon Mac et je fais le montage sur le Mac ça me prend très très peu de temps et ça j'avoue que c'est pas mal autre chose que j'ai découvert à force de monter au départ je mettais vraiment l'image brute du casque qui donne une image assez carrée et je me suis rendu compte qu'en fait en zoomant un peu sur l'image quand je fais mon montage vidéo j'arrive à montrer une image qui est plus proche de ce que je vois dans le casque et sans perdre pour autant trop en qualité d'image dans la vidéo donc je pense que visuellement c'est plus agréable plutôt que d'avoir une image carrée avec des bords noirs sur les côtés quand on regarde sur Youtube et la qualité d'image est tout à fait correcte parce que ça enregistre en Full HD c'est pas de la 4K mais bon déjà ça enregistre en Full HD sans problème ça enregistre directement dans le casque donc ça veut dire que ça ne vous prend pas de ressources du moins peut-être pas beaucoup de ressources sur votre processeur et ça c'est quand même plutôt pas mal si vous souhaitez faire des enregistrements et que vous avez un CPU qui est peut-être un peu ancien moi je suis avec un i7 10700K et donc le fait de ne pas dépendre du processeur pour faire cette tâche d'enregistrement et que ça soit fait directement dans le casque vous économisez quand même un peu du potentiel de votre PC déjà qu'il est utilisé pour faire de la compression de la vidéo pour l'envoyer dans le casque vous économisez un peu ça donc ça c'est aussi quand même un bon point du Pico 4 qu'on n'aura pas dans le Pimax donc il faudra que je vois comment j'enregistrerai les vidéos lorsque je recevrai le Pimax et là ce que je crains c'est que potentiellement mon CPU qui commence à être un peu ancien une telle 10ème génération potentiellement pourrait se retrouver un petit peu limité parce que ce qu'il faut comprendre également dans Flight Simulator c'est que le processeur est quand même pas mal sollicité entre l'affichage des... enfin du moins l'affichage des calculs de tous les objets que vous avez autour de vous regardez tous les bâtiments qu'on a là encore là il n'y en a pas beaucoup les arbres les tuiles qu'il va chercher sur internet ça aussi c'est intéressant on va parler un peu de bottleneck dans cette vidéo le processeur va faire une grosse tâche de calcul des données avant de les envoyer vers le processeur graphique ce qui veut dire que dans Flight Simulator la charge du processeur est quand même relativement importante on va continuer sur la branche suivante continue vers le sud-est au-dessus de Morobé et le long de la vallée peu profonde au-delà avant l'aéroport situé à la périphérie sud de Saint-Louis-Sobispo c'est Pascal c'est la ville de Pascal alors notre terrain il va être devant nous désactiver le pétrole automatique donc bottleneck on va en parler dans la deuxième vidéo surtout mais déjà je crois un petit peu de ça c'est de l'importance du CPU dans Flight Simulator on a tendance à sous-estimer cette partie là et pourtant dans Flight Simulator le CPU est très important vous entendez dire partout dans des vidéos de test gamer et tout ça que le CPU c'est moins important en 4K que en 1080p c'est tout à fait vrai si vous jouez en 1080p ou en 1440p le CPU a quand même une place qui est importante et en 4K la place du CPU est moins importante néanmoins si vous faites de la VR comme je le fais actuellement le CPU a quand même une importance également pourquoi ? ce qu'il faut bien comprendre c'est que plus vous allez avoir une résolution élevée plus vous allez tirer bien sûr sur votre carte graphique bien sûr mais également plus vous allez devoir solliciter votre processeur qui va devoir préparer un petit peu le travail de la carte graphique en affichant plein d'objets et donc plus il y a d'objets plus il va y avoir de pixels et donc il y a quand même une charge de CPU sur Flight Simulator qui est relativement importante donc le choix du CPU on va en parler dans la vidéo d'après je vais vous donner quelques conseils et bien il est quand même très important on va se concentrer un petit peu maintenant sur notre approche vous voyez qu'on a vraiment des décors qui sont superbes regardez-moi ces petites collines que l'on a en VR c'est fantastique vous avez vraiment un rendu 3D qui est magnifique et le picot pour ça il est vraiment très chouette je vais baisser un peu ma position il est vraiment très chouette vous avez vraiment une très très belle image franchement je le redis si vous n'avez pas déjà vu un peu mes vidéos le picot 4 est aujourd'hui certainement le meilleur rapport qualité prix que vous puissiez avoir sur la VR à condition que vous ayez une bonne carte graphique c'est un très très bon rendu il y a encore un espèce de flou alors je ne dirais pas qu'on voit la grille la grille on ne la voit pas trop mais il y a une espèce de léger flou sur les textures qui n'est pas gênant mais ça se voit quand même et je pense que le Crystal Light il va vraiment gommer cette partie là quand je le recevrai j'attends vraiment ça pour pouvoir comparer regardez-moi ces paysages comme c'est beau on est sur la côte ouest de la Californie c'est vachement vert c'est très beau on aurait vraiment envie d'aller dans ce coin là c'est très très chouette vraiment quel plaisir vraiment la VR c'est quelque chose qui change radicalement votre immersion dans Flight Simulator et encore plus quand vous faites du VFR comme on fait là vraiment Flight Simulator a révolutionné la façon de faire du VFR en simulateur de vol et la VR a sublimé cet esprit du VFR et vraiment pour preuve c'est qu'on reproche souvent dans les écoles de pilotage que quand on fait trop de simulateurs et bien on est trop tenté à regarder dans l'avion à regarder les instruments de l'avion parce que en fait comme la planche de bord est fixe on a tendance à se focaliser sur la planche de bord qui prend souvent la majeure partie de l'écran et bien en fait ce qu'on se rend compte en VR c'est qu'on prend tellement de plaisir à regarder autour à profiter de la beauté des paysages et qu'en fait on regarde beaucoup moins dans le cockpit et donc on a une façon d'appréhender le monde extérieur qui est beaucoup plus proche de ce que l'on ferait dans un vrai avion en vrai et ça c'est vraiment top ça permet de prendre aussi de bonnes habitudes à regarder vraiment le déplacement de l'horizon autant dans Flight Simulator sur un écran vous allez voir votre horizon qui se déplace mais c'est juste une ligne qui va bouger là vous allez vraiment voir cette ligne qui va bouger par rapport à votre tableau de bord alors que sur un écran le tableau de bord va généralement être fixe il ne bougera pas et là quand vous êtes avec le casque vous avez vraiment un horizon qui va bouger en fonction de la position de votre tête de vos yeux donc vous appréhendez le monde extérieur de manière radicalement différente voilà on sortit un dernier cran de volet regardez moi ça comme c'est super fluide je rappelle je suis à 3240 par 3240 en résolution et on aura un panmax cristal qui déjà 2880 par 2880 en natif il sera en dessous donc on pourra le pousser plus on pourra encore plus augmenter le rendu visuel qu'on pourra avoir dans le casque c'est très très bon là déjà le terrain bon un peu plus classique mais il y a quand même un peu plus d'objets il y a des montagnes autour qu'est-ce que c'est beau voilà première étape terminée bon c'est vraiment un tout petit vol 13 minutes on en a mis un petit peu plus on va faire un deuxième et donc dans cette deuxième vidéo on va davantage parler de bottleneck de processeur de connexion internet parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup et Flight Simulator ce point est très important c'est une belle image qu'est-ce que c'est beau ah ouais mon petit rafale j'ai pas beaucoup volé depuis avec le rafale mais j'aime bien faire du VFR alors prochaine étape elle dure combien ? 26 minutes bon on aura le temps de discuter donc on va repartir du comté de Saint-Louis régional vers Taft-Comté de Kerm déjà on aura un paysage qui sera un petit peu plus désertique on va certainement aller un peu plus vers l'intérieur des terres donc on va être certainement au niveau de l'image sur la portion là qui va remonter vers l'Ether on va repasser quelques petites collines je pense alors les temps de chargement si j'en parlais ça aussi est-ce qu'on y gagne beaucoup à changer de processeur de RAM sur les temps de chargement j'ai regardé pas mal de tests il s'avère que pas vraiment hop je vais recharger en fait on gagne pas énormément ça se joue à parfois 2-3 secondes près donc au final la RAM je pense qu'elle est peut-être plus importante si on est peut-être en 4K je pense déjà pour charger davantage de décors ça qu'est-ce qu'il me fait là ça voilà alors je paramètrai déjà un peu tout ça on va commencer un cap 0.43 voilà donc après le décollage dirigez-vous vers le nord-est au-dessus des collines jusqu'au lac Santa Margarita c'est parti le frein de parc est parti le DA40 est plutôt sympa pour naviguer même si c'est pas celui qui va vous faire profiter le plus de paysages mais il est très agréable à piloter très simple on va faire qu'on tourne par là-bas prendre un petit peu d'altitude pour passer au-dessus des petites collines qui sont là on va passer au-dessus de la ville direction le lac Santa Margarita ça n'est pas une pizza c'est un lac donc je reviens sur mes temps de chargement on ne gagne pas forcément énormément ce qui va vous faire vraiment gagner du temps c'est le disque dur alors si vous êtes déjà avec un SSD vous pourriez dire ce que je pensais aussi potentiellement passer avec un NVMe et bien en fait on se rend compte que l'écart entre un SSD et un NVMe en termes de temps de chargement de Flight Simulator il n'y a pas BZF ça se compte en une ou deux secondes donc gagner une ou deux secondes c'est pas forcément hyper intéressant par contre la RAM si vous avez 16Go je pense que 16Go c'est suffisant maintenant on peut passer à 32Go je pense que c'est peut-être pas un luxe et sinon en termes du processeur on peut se dire que oui le processeur comme il va mouliner plus vite on devrait avoir des temps de chargement plus courts mais en fait c'est pas forcément si évident que ça il n'y a pas un gros écart ce qui nous amène à parler de quel processeur pour Flight Simulator encore plus si vous faites de la VR un point difficile à évoquer et moi c'est chaîne de montagne comme c'est beau donc je rappelle actuellement je suis sur un Core i7 10700K et une carte graphique RTX 4070 Ti super ce qu'il faut se poser comme question et ça c'est important c'est quel est votre objectif quels sont les jeux auxquels vous allez jouer donc si vous jouez principalement un Flight Simulator est-ce qu'il vaut mieux investir dans une bonne carte graphique avec un un CPU un processeur moyen pas besoin de prendre des dernières générations les Intel 14ème génération les Core i5 Core i7 14700K ou quelque chose comme ça est-ce que ça vaut le coup ou pas je vais déjà mettre le PA tac 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 voilà qu'est-ce que c'est beau regarde moi ça c'est ces montagnes que l'on a qu'est-ce que c'est beau on voit le lac là voilà donc est-ce qu'on investit sur un bon processeur ou alors est-ce qu'on suit ce que disent beaucoup de youtubers sur internet pour faire de la 4K vous n'avez pas besoin d'un CPU extrêmement puissant c'est vrai que quand on regarde les benchmarks des CPU on se rend compte qu'ils sont extrêmement importants lorsqu'on joue en 1080p moyennement importants quand on joue en 1440p par contre en 4K on se rend compte que souvent ça se resserre entre les CPU et d'avoir un CPU de dernière génération donc plus cher ça apporte forcément trop d'intérêt c'est vrai pour la plupart des jeux mais pas pour Flight Simulator selon moi pourquoi Flight Simulator lui il va calculer énormément de choses si vous êtes sur un environnement qui est très vaste vous allez avoir énormément d'arbres à calculer si vous êtes dans des grandes villes vous allez avoir beaucoup de bâtiments qui vont devoir être ajoutés par ce qu'on appelle un peu l'autogène qui va reconnaître sur l'image satellite qu'il a téléchargée est-ce que je dois mettre une maison est-ce que je dois mettre un immeuble est-ce que je dois mettre des arbres une forêt bref vous imaginez bien que ce travail là il n'est pas fait par la carte graphique il est fait par le processeur donc le processeur dans Flight Simulator il a quand même du boulot on va tourner par là tourner vers l'est et traverser la chaîne de montagne jusqu'aux terres plates de la plaine de Carizo et de Soda Lake donc le processeur il a quand même une grosse charge dans Flight Simulator et Flight Simulator est certainement à l'heure actuelle un des jeux les plus gourmands en termes de processeur en plus de la carte graphique donc si vous faites majoritairement du Flight Simulator et que vous voulez avoir une expérience qui est fluide d'autant plus en VR que vous allez demander en fait à votre ordinateur de travailler sur une résolution très élevée et bien il va falloir quand même investir sur un bon CP est-ce qu'il faut partir sur des Intel 14ème génération ou sur de l'AMD là aussi vous allez un peu avoir deux deux camps qui vont s'affronter un peu comme le camp des Windows et le camp des Apple il y a ceux qui jurent que par Intel il y a ceux qui jurent que par AMD considérant qu'Intel est trop cher les choses sont pas aussi simples que ça on a tendance à penser que AMD est toujours inférieure à Intel et à l'heure actuelle c'est pas totalement vrai ce qui est vrai c'est qu'en termes de carte graphique AMD est quand même un petit cran en dessous cela dit la meilleure carte graphique qui je crois c'est la 7900 XTX elle est très très bonne elle est quasiment au même prix que celle que j'ai prise la 4070 Ti super j'ai hésité parce qu'en cas de cas l'AMD se comporte très bien alors la 4070 Ti super aussi ce qui m'a fait changer d'avis et prendre plutôt une carte une carte NVIDIA c'est qu'en fait dans Flight Simulator vous avez pas mal d'options qui sont plus optimisées pour les cartes RTX donc oui je pense que vous aurez un meilleur rendu avec des cartes RTX que des cartes AMD Radeon sur Flight Simulator je pense qu'il y a moyen de gagner un peu plus d'images par seconde notamment avec Frame Generator mais attention AMD travaille là-dessus même si leur Frame Generator qui s'appelle le FSR est moins optimisé que ce qu'on trouve sur RTX attention je pense que la prochaine génération il se rend très bon donc faut pas non plus mettre complètement de côté AMD au niveau des cartes graphiques sur les processeurs dans toutes les vidéos que vous trouvez sur internet tous les tests à l'heure actuelle le meilleur processeur gaming à la date à laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui donc en mai 2024 le meilleur processeur pour faire du gaming ça reste le c'est le 7800 X3D de AMD pourquoi ? alors les Intel se comportent très bien c'est pas la question mais ils ont tendance à chauffer visiblement davantage que l'AMD alors les processeurs AMD sont souvent connus pour chauffer plus que leurs équivalents Intel ce qui est vrai pour d'autres processeurs AMD mais par contre le 7800 X3D qui fonctionne en fait avec plusieurs couches le processeur c'est en 3D d'où son nom visiblement il chauffe moins que les dernières générations d'Intel donc on serait tenté de se dire pour Flat Simulator il faut partir sur du Core i9 14700 14900 éventuellement vous allez payer hyper cher et à côté de ça vous avez à l'heure actuelle le processeur AMD 7800 X3D qui est aux environs de 350 euros là où le Core i9 vous allez certainement le trouver je crois qu'il a plus de 500 voire 600 euros donc quasiment deux fois moins cher et dans tout un tas de benchmarks vous vous rendez compte que le processeur AMD se comporte mieux que le Core i9 sur la plupart des jeux ce qui n'est pas le cas de tous tout ça je vous encourage en fonction des jeux auxquels vous jouez d'aller voir ces benchmarks donc à l'heure actuelle le meilleur rapport qualité prix et même performance il est chez AMD au niveau des processeurs avec le 7800 X3D alors vous avez également le 7900 et 7950 X3D qui sont un poil plus puissant pas forcément énormément mais qui chauffent par contre beaucoup plus il y a quelques petits soucis dessus le 7800 X3D est très stable visiblement et je pense que ça va être le CPU vers lequel je vais m'orienter dans les prochains mois sachant qu'en plus quand vous prenez un processeur AMD comme ça ce soit c'est des générations AM5 vous êtes obligé de prendre en fait une carte mère avec de la DDR5 alors que pour les processeurs Intel 14ème génération vous pouvez prendre une carte mère qui fait de la DDR4 ou de la DDR5 quitte à parier sur l'avenir vaudrait mieux partir sur la DDR5 alors la DDR5 en termes de RAM elle est tout de même pratiquement deux fois plus cher actuellement que de la DDR4 mais je pense que les jeux à l'avenir profiteront davantage des performances des DDR5 sur Flight Simulator l'écart entre DDR4 et DDR5 de ce que j'ai pu en regarder n'est pas extrêmement significatif mais je pense qu'il vaut mieux partir sur l'avenir sur de la DDR5 regardez-moi ça on a un paysage très vert on passe la petite chaîne de montagne et derrière c'est le désert je suis toujours émerveillé par les paysages que nous offre Flight Simulator qu'est-ce que c'est beau on arrive le Lac Soda je le vois moi on commence à le voir donc voilà en termes de processeur le mieux actuellement et le plus rentable ça reste le 7800 X3D de chez AMD avec une carte graphique une carte une carte mère qui devrait être en gros dans les 200 euros vous vous en sortez avec un combo processeur carte mère dans les environ de 500 euros ce qui est un très bon prix si vous avez déjà votre boîtier en fait vous changez juste la carte mère qui est dans le boîtier vous mettez votre processeur et par contre c'est la RAM si vous étiez en DDR4 il va falloir acheter de la DDR5 vous rajoutez à peu près une petite centaine d'euros je pense pour de la RAM en 32 Go en DDR5 donc voilà je pense qu'il y a moyen de se faire sans carte graphique vous vous faites une petite configuration à peu près 1000 euros boîtier alimentation barrette de RAM DDR5 carte mère et processeur AMD voilà je pense que vous en sortez à 1000 euros vous gardez votre carte graphique pour l'instant moi j'ai déjà amélioré ma carte graphique et déjà je pense que je ne serais pas embêté au niveau du processeur pourquoi parce que le 7800 X3D ne risque pas de créer un goulot d'étranglement c'est à dire ce fameux bottleneck qu'on va en parler entre la carte graphique et le processeur actuellement j'ai pas vraiment de contrainte par rapport à mon i7 10700K malgré le fait que j'ai amélioré la carte graphique en RTX 4070 Ti Super potentiellement de temps en temps vous avez quelques frises qui pourraient être dues au bottleneck peut-être mais ça peut très bien être autre chose voilà et si vous voulez éviter ça en gros changez votre processeur votre CPU et vous allez avoir beaucoup moins de bottleneck et beaucoup moins de frises cela dit j'en ai pas énormément dans la configuration que j'ai actuellement néanmoins j'envisage quand même de changer ma carte mère et mon CPU pour plus tard c'est revoir sur du long terme c'est d'investir sur une base qui est déjà upgradée pour pouvoir choisir une carte graphique potentiellement plus puissante soit à moyen terme la 4090 qui est actuellement la meilleure carte graphique à voir si la prochaine génération de RTX 50 quelque chose nous donne quelque chose d'également d'intéressant en termes d'upgrade de carte graphique donc ça on verra mais voilà cette histoire de bottleneck entre le processeur et le GPU c'est extrêmement important d'autant plus avec Flight Simulator où le CPU va être très sollicité il va être très sollicité comme j'ai dit pour afficher tout un tas d'objets mais également pour gérer les tuiles les tuiles ce qui m'amène à parler du chargement des tuiles ce qu'il faut savoir dans Flight Simulator c'est que l'ordinateur du moins le jeu ne stocke pas les images que l'on voit là sur le PC elles ne sont pas stockées à l'installation le jeu va récupérer sur un serveur Bing les images satellites sur un serveur Microsoft et il va les télécharger sous forme de ce qu'on appelle de tuiles ce sont des carrés en fait d'images satellites et ces carrés Flight Simulator va les assembler ça c'est le processeur le CPU qui va faire ce travail d'assemblage avec en plus les données d'élévation c'est à dire le relief et il va superposer ces tuiles d'images sur le relief vous imaginez déjà le travail de processing qu'il y a derrière il ne va pas faire que ça c'est à dire qu'ensuite il va avec son espèce d'autogène avec son intelligence artificielle et bien il va repérer ben là ça ressemble à un arbre je vais mettre un arbre là ça ressemble à une maison je vais mettre une maison là c'est un immeuble je mets un immeuble donc il y a tout ce travail là qui est fait par le processeur et non pas par la carte graphique donc il y a un gros travail qui est fait là dessus mais il y a un bottleneck auquel on ne passe pas souvent dans Flight Simulator c'est votre connexion internet alors je vais tourner mon avion sur le le lac suivant depuis Soda Lake dirigez-vous vers le sud-est le long de la plaine la ligne de terrain ondulée sur le côté est de la plaine et la faille de San Andreas intéressant donc la faille de San Andreas elle est là donc votre connexion internet et bien c'est un point qu'il ne faut pas négliger dans Flight Simulator alors là sur cette scène ici étonnamment je n'ai pas de soucis les tuiles de temps en temps vous avez dû voir dans certaines vidéos que j'ai faites vous avez parfois des assemblages de tuiles où vous voyez une différence de texture la couleur n'est pas forcément la même si je regarde par exemple là on voit visiblement une légère différence à un endroit avec une ligne très droite ce qui montre qu'on a une tuile qui est à cet endroit là qui est dans ce sens là regardez bien quand vous êtes dans Flight Simulator ces tuiles là vous les remarquez dans certains endroits du monde parce que parfois vous avez des assemblages d'une image qui est prise à une période de l'année et la tuile qui est juste à côté c'est une tuile qui a été prise peut-être six mois plus tard et donc ce n'est pas du tout la même saison donc vous n'avez pas du tout la même couleur du terrain la végétation n'a pas la même couleur et donc vous retrouvez parfois avec des tuiles qui ont des couleurs qui ne s'assemblent pas forcément bien quand vous les regardez et donc ces tuiles là elles vont être d'une résolution qui est plus ou moins importante par rapport à un paramètre que vous avez on va aller voir là dans les paramètres généraux qui va être lié à ça le niveau de détail du terrain plus vous le mettez élevé plus ça va vous charger une tuile de plus haute résolution et ça si vous l'augmentez notamment en VR vous allez vous rendre compte que la résolution elle va diminuer enfin la fluidité va diminuer franchement alors on va passer tiens voir un petit peu s'il y a une grosse différence là alors je vais lui laisser un petit peu de temps parce que là il est dans le jeu avec des tuiles qui sont d'une résolution qui était adaptée aux paramètres que j'avais avant donc il va falloir qu'il recharge les tuiles qui sont autour de moi alors est-ce qu'on va avoir des recharges autour de nous je ne sais pas comme là on est déjà un petit peu haut ça se verra peut-être pas tant que ça mais vous allez vraiment le sentir sur la fluidité du jeu clairement si je reste là moi je vois déjà ça fait de légères petites saccades quand ça avance c'est tout de suite beaucoup moins fluide et en VR ça vous allez le voir encore plus je vais remettre ça sur le paramètre qu'on avait là donc attention à ce paramètre là je vais le mettre à 130 faites attention si vous mettez trop fort vous allez charger des tuiles plus importantes et plus vous avez des tuiles importantes en termes de taille plus ça va solliciter encore plus votre processeur parce qu'il va devoir rassembler des tuiles beaucoup plus grosses en fait en taille et ça va également impacter votre votre mémoire votre ram donc si vous augmentez vraiment ce paramètre là je pense qu'il faut fortement augmenter votre ram là 36 gigas ça serait bien donc là un paramètre de 130 130 140 j'ai une bonne fluidité vous voyez j'ai pas les saccades que je voyais alors c'était peut-être pas flagrant dans la vidéo j'ai pas ces micro saccades que j'avais là et encore parce que là on est sur un terrain qui est assez vide mais si vous êtes sur une grande ville si vous avez un paramètre qui est très élevé sur ce point là vous allez avoir très vite énormément de saccades donc il faut trouver un juste milieu trouver un paramètre à ce niveau là qui est un juste compromis entre bonne fluidité dans les grandes villes et bonne fluidité également ailleurs donc cette connexion internet il faut bien comprendre que c'est votre connexion qui va aller chercher cette huile là donc autant vous dire que si vous êtes en ADSL vous allez galérer les taux de chargement de l'ADSL sont bien trop faibles pour ce genre de choses par contre si vous êtes avec la fibre tout dépend également de la connexion que vous allez avoir donc plus vous avez une connexion rapide plus vous allez télécharger rapidement cette huile encore plus si vous demandez un niveau de détail du terrain plus important vous allez également augmenter le débit requis pour pouvoir télécharger cette huile actuellement sur mon PC moi je suis en simple wifi alors ça doit être du wifi 5 si je ne dis pas de bêtises et pas de wifi 6 donc le wifi 6 certainement bien plus rapide mais déjà en wifi 5 ça marche quand même plutôt bien j'ai un débit qui est franchement correct et je n'ai pas la meilleure offre je pourrais prendre l'offre au dessus de ma connexion internet pour avoir un débit plus important c'est suffisant voilà je peux très bien jouer sur Flight Simulator ça va charger des tuiles les enfants à côté vont regarder Netflix une compagne peut regarder également une vidéo YouTube ça ne se voit pas tant que ça par contre j'ai le sentiment que ce chargement des tuiles est très inégal suivant les régions dans lesquelles vous volez je vole en parallèle un peu en Alaska dans le vol sur le tour du monde et je me rends compte que sur les tuiles d'Alaska je vois beaucoup plus ces tuiles qui vont apparaître petit à petit à droite à gauche je vais voir par exemple en face je vais voir que c'est les graphismes de base de Flight Simulator et à un moment je vais voir une tuile qui va se rajouter dessus donc l'image va s'améliorer et je vais voir comme ça plein de petits carrés qui vont s'afficher progressivement et certains même qui vont également s'affiner au fur et à mesure que je me rapproche une tuile qui est déjà chargée va se recharger avec une image un petit peu plus précise et ça en Alaska c'est très flagrant donc je ne saurais pas dire si c'est vraiment lié à la région que l'on charge parce qu'ici j'ai l'impression qu'on a quand même un paysage qui est correctement chargé et je ne vois pas des tuiles se charger et pourtant je trouve que la résolution des tuiles elle est vraiment très bonne donc ce paramètre de la connexion internet c'est aussi un bottleneck c'est aussi un goulot d'étranglement parce que si vous avez une connexion internet qui est lente votre processeur il va gérer les tuiles mais il ne va pas les gérer suffisamment vite parce qu'elles n'arrivent pas suffisamment vite au processeur donc ce point là il est également extrêmement important dans Flight Simulator donc dans la mesure du possible ce qui serait l'idéal c'est de brancher votre ordinateur directement sur votre box en internet par câble ce n'est pas mon cas ça n'aubère en rien la qualité de l'immersion mais je pense que je pourrais gagner également peut-être en fluidité sur le jeu ça pourrait se jouer avec peut-être quelques images par seconde mais ça serait toujours un petit plus en VR le moindre image par seconde que vous pouvez récupérer c'est toujours bon à prendre et donc je pense qu'à terme il faudra que je fasse un petit petit travaux pour faire passer un câble entre mon bureau et la box qui est dans le salon je pense que ce serait ce serait pas mal voilà voilà donc je n'ai pas envie alors donc là on est vers 110 depuis Sodaïk et je vous à le sud-est le long de la plaine la ligne de terre ondulée sur le côté est le long de la plaine c'est la plaine de Saint-Andréas voilà et ensuite Maricopa lorsque vous atteignez l'extrémité sud de la plaine tournez vers le nord-est et la ville de Maricopa de Maricopa vous commencez à la voir par là-bas c'est super beau vraiment le relief que l'on a en arrière-plan au loin c'est super vraiment des chaînes de montagne avec des zones d'ombre on voit le moindre versant de la montagne c'est super chouette quelques micro-freeze alors je suspecte que ces micro-freeze soit ça peut être un bottleneck du CPU soit ça peut être des chargements de tuiles qui ont lieu à ce moment-là et comme à ce moment-là le processeur a fini en gros de les traiter et les met dans le simulateur je soupçonne que ça vienne de là donc ça je pense que je pourrais l'améliorer avec deux choses soit avec un changement de CPU soit avec une une connexion Ethernet ce sont les deux possibilités je vois à 90 degrés c'est très fluide ça tourne bien vraiment je suis très très content de la 40-70 Ti super vraiment elle est vraiment très très bonne alors Marie-Posard ensuite il va falloir qu'on tourne encore vers le 3-29 donc à gauche de Marie-Copa suivez l'autoroute vers le nord-ouest jusqu'à la grande ville de Taft dont l'aéroport se trouve à l'est de la ville on va zoomer un peu ok là ok à quoi ressemble notre petit aéroport c'est une piste une espèce de triangle visiblement avec une route ok donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces histoires de CPU de connexion internet je pense avoir un peu balayé vous donner pas mal de conseils est-ce que c'est utile d'investir sur une énorme configuration dans Flight Simulator oui et non et là je vais en parler un peu de votre utilisation si vous faites du Flight Simulator en 1080p le processeur va être important prenez un bon processeur prenez une carte graphique 40-60 fera très bien le job en 1080p mais jouer en 1080p aujourd'hui je ne veux pas dire que c'est has-been mais la qualité d'image est bonne mais quand vous passez sur du 1440p ou de la 4K prenez vraiment une claque vous sentez vraiment qu'il y a une qualité d'image qui est tout autre donc aujourd'hui jouer en 1080p c'est plus grand monde joue sauf si vous êtes vraiment avec un budget qui est très serré vous pouvez aujourd'hui jouer en 1440p avec des configurations aux environ 1500 euros et vous aurez une très bonne expérience même sur Flight Simulator en 4K là il faut vraiment taper quand même plus de 2000 euros et si vous faites de la VR désolé mais les 2000 euros c'est vraiment un strict minimum pour la VR si vous voulez vraiment avoir une qualité d'image qui est correcte alors il faut que je regarde normalement on doit finir avec le terrain ici désactiver le PA donc voilà tout dépend en fait la résolution à laquelle vous allez jouer si vous êtes par contre dans l'optique de vous dire je vais peut-être changer mon écran Full HD par un écran 1440p en 32 pouces 34 pouces ce genre de choses ne traînez pas quoi vous voyez plutôt l'investissement sur le long terme donc les conseils que je vais vous donner c'est allez-y potentiellement par étapes changer si vous voulez d'abord votre processeur votre CPU et votre carte mère comme je vous disais ce que je conseille vraiment c'est de partir actuellement sur les AM5 d'AMD et notamment le 7800x3D même s'il coûte 350 euros vous avez des processeurs AMD qui sont dans les 200 euros c'est toujours moins cher ouais mais j'ai envie de dire si vous pouvez mettre 150 euros de plus dans le processeur votre processeur vous allez le garder certainement 5 ans et votre 7800x3D il ne va pas vous limiter au niveau de votre carte graphique alors que si vous prenez un AMD peut-être plus faible dans les 200 euros vous pourrez potentiellement être déçu plus tôt donc je vous conseille vraiment de partir sur plutôt sur cette 7800x3D qui est vraiment le meilleur rapport qualité prix une fois que vous avez changé ça vous avez la RAM bien sûr DDR5 si vous n'êtes pas en DDR5 et vous avez le temps de voir venir un petit peu pour votre carte graphique éventuellement l'an prochain ou dans deux ans au dessus de la ville vous voyez ces paysages de désert qu'on a au loin c'est super beau on voit bien que la piste elle est en descente voilà on va s'arrêter là je pense que j'ai déjà pas mal parlé j'espère que les conseils que je vous ai donné là pourront vous servir en termes de processeur de bottleneck de résolution également qu'on a parlé sur le premier vol du Pimax Crystal Light par rapport à ce que j'ai là j'espère que ça dédramatise un petit peu l'idée que vous pouvez avoir du Crystal Light mais également tout ce qui est processeur processeur carte graphique je pense que vous avez une petite discussion qui est assez complète en plus on profite un peu du paysage voilà terminé pour cette vidéo n'hésitez pas à la liker posez vos questions si vous en avez et je vous dis à une prochaine non